... Madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les Assemblées du Travail aussi, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Madame la ministre, je voudrais d'abord vous féliciter, vous féliciter de votre reconduction à la tête de ce département qui est très important, la femme, la famille, le genre et la protection des enfants. Et vous avez bénéficié encore de la confiance du chef de l'Etat, cela dénote de votre capacité à bien manager les choses à la tête de ce département. Je voudrais aussi saluer tous vos collaborateurs, les hommes comme les femmes, comme on a parlé de genre, en commençant par le directeur du cabinet, le doyen siré, qui est quand même une icône au niveau de ce département et toutes les autres femmes, les cancous et les autres directeurs. Madame la ministre, je voudrais juste faire un plaidoyer au niveau quand même de vos financements parce que quand même on a dit genre et le genre c'est pas quand même, c'est homme et femme et vos financements ne s'adressent qu'aux femmes. Donc je voudrais vraiment vous demander pourquoi souvent aussi, il faut regarder un peu de l'autre côté parce que chaque fois quand on voit Madame la ministre se déplacer, on voit, d'ailleurs vous avez même vu aujourd'hui, les femmes sont venues tôt, ce qui n'est pas d'habitude le cas, bien que, non ils viennent tous les jours mais pas très tôt. Ils se sont très bien habillés, ils se sont très bien habillés, vous l'avez vu, parce qu'il y a le ministre de la Femme. Donc vraiment, comme on a dit genre, Madame la ministre, il faut aussi regarder du côté aussi des hommes parce que même ici à l'Assemblée nationale, on dit parité. Ce qui manquait un peu c'était au niveau du groupe parlementaire et ils se sont battus jusqu'à avoir une vice-présidente. Donc comme on a dit genre, il faut dire gourd ou djigène. C'est important, mais aussi dire que nous avons suivi, Madame la ministre, vos déplacements. Nous avons suivi le travail que vous faites pour le financement des femmes. Ce qui est important, c'est que vous êtes un ministre qui écoute toutes les couches de la population et ça c'est important parce que quand on est ministre de la Femme, on a besoin de rencontrer les femmes, mais aussi toutes obédiences confondues, pouvoirs, oppositions, sociétés civiles, qu'est-ce qu'on appelle djigène, n'est-ce qu'il n'est qu'au Sénégal où on ne peut pas être. Et on a vu que quand vous vous déplacez au niveau des localités, on a vu qu'il y a des djigènes, les djigènes, les djigènes, parce que djigène, c'est un peu sacré. Tout ce qui est possible, c'est le pouvoir comme opposition, ce qui est le plus intéressant, c'est la société, c'est la famille, c'est le devenir des enfants. Et aujourd'hui, même l'immigration clandestine, nous devons dire que vous devriez avoir un département de travail, un seul qui doit être dans le monde. Parce que les djigènes, les djigènes, elles doivent être les plus ennemis sur le terrain. Et elles aussi, elles doivent être les plus ennemis. Parce que aujourd'hui, je suis parti dans une école où j'ai une réunion des parents d'élèves. Sur 40 parents, il y a deux hommes qui sont ennemis. Vous savez, c'est-à-dire que les djigènes, elles doivent être les plus ennemis. Parce que les femmes, elles sont les plus ennemis et qu'elles sont les plus ennemis. Et donc, c'est-à-dire que les gens, elles doivent être les plus ennemis. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont une responsabilité. Mais c'est-à-dire qu'elles ont une responsabilité. C'est ce que je veux dire, c'est ce que le département a besoin de travailler. Mais c'est aussi ce qui a des moyens. Monsieur le directeur général du budget, je pense que le ministère des Finances devrait davantage accompagner ce ministère. L'accompagner pour qu'il ait des moyens que l'on puisse travailler avec des résultats. Parce que ce fait que tu as des résultats, tu veux des résultats. Si tu as des moyens que l'on puisse atteindre ces résultats-là, je pense qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas des résultats. Donc c'est ce que je veux dire. Madame le Ministre, je voudrais te féliciter. Féliciter tes collaborateurs. Féliciter les plus importants pour pouvoir répondre à ce que le président de la République.